salutations nous nous retrouvons à nouveau sur dragon age origine et nous sommes en pleine vendetta la vendetta n'est ce pas nous devons retrouver la princesse la princesse la soeur de l'ancien roi non la femme de l'ancien roi et quick il faut faut la casser en deux pour la casser en deux alors attend je suis pas la quête là j'ai l'impression et je suis la quête allez faut retrouver l'arène retrouvons l'arène objectif décapitation où peut-elle être où peut-elle être attendez parler au cantor secourir l'arène empêcher de sortir à nos raves a profité de l'agitation pour il semblerait d'en informer le yarl imone 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 sama ruelle déserte à les sombres bâtiments abandonnés la perle on va retourner auprès du yarl pour lui dire la reine est une reine des catins pour retrouver la donnez la moi en pâture par pitié et laissez moi la décapité pour aller là par le souffle du créateur qu'il est bon de vous voir en vie mon ami effectivement après l'inquiétante maladresse dont vous avez fait preuve je craignais le pire j'ai prier pour votre retour c'est bien aimable j'en viendrai presque à moi vouloir vous tuer que voulez-vous que je fasse vous m'avez annoncé au plus dévoué fiale de mon père le but de mon déguisement vous avez-il donc échappé pas quand même t'aurais pu juste si je suis parvenu à lui fausser compagnie lorsque nous avons atteint le palais malgré ses débuts peu prometteurs j'espère que nous pourrons quand même coopérer madame bien m'écouté il fallait coopérer peut-être elle aurait cru j'ai même pas le choix j'ai même pas le choix de lui mettre une patate dans la bouche je promets rien nous allons devoir oeuvrer de concert et vite mon père a perdu une patate dans la bouche pitié j'ai eu le temps à m'en aviser mais il est sous l'emprise d'une folie de la persécution telle qu'il n'entend plus la voix de la raison il voyait en moi une menace et pourtant je suis certaine qu'il vous décrira devant les nobles comme de perfides assassins qui m'ont séquestré et manipulé peut-être même en sera t-il convaincu vous savez moi je suis pour une égalité à 100% c'est à dire un mec me fait un coup de pute je lui mets une patate une meuf me met un coup de pute on met la gifle mais tout doucement parce que bon il faut aller doucement en vrai non non jamais je fais sans la vraie vie en vrai je dis ça mais je suis un petit nounours sans jamais je ferai ça mais mais elle m'énerve elle m'énerve elle m'a trahi elle aurait pu dire ouais ouais c'est vrai ce qu'il dit c'est vrai peut-être on aurait pu négocier avec l'autre et on n'aurait pas eu besoin de la tuer malheureusement elle est morte elle est morte pour nos péchés peut-il encore nous ravir le trône peut-être nous sera plus difficile pour lui mais si mon père affirme que les gardes des ombres sont nos ennemis beaucoup le croiront c'est après tout à héros c'est vrai nous ne sommes pas en position de force au conclave et tout cela ne nous arrange guerre à tout le moins ce perfide oh est mort mais nous n'avons qu'à peine ébranlé mon père il vous faut des arguments pour le conclave et je puis vous les procurer on a à peine branlé son père c'est tout ce que je retrouve dans son discours et dans la cité vous n'êtes peut-être pas au fait des événements récents depuis la défaite d'ostagar d'aénérim est secoué par les troubles ses habitants minés par le chagrin ou la colère étrangement le bacloître est en proie aux émeutes les plus violentes pourtant rares sont les elfes à compter parmi les victimes d'ostagar rien ne devrait justifier leur révolte à moins que mon père et on n'ait provoqué leur colère j'ignore de quoi il retourne exactement mais je ne doute pas que mon père y a prêté la main ce sont là des pistes intéressantes à nora mais vous auriez pu charger votre servante de nous communiquer ces informations en effet en tant que captif de haut je craignais qu'il n'attente à ma vie et pour être franche je vous ai envoyé erlina dans l'espoir de conclure une alliance vous avez besoin de preuves pour le conclave mais aussi d'un candidat plus apte à la succession bref vous avez besoin de moi et alistair qu'en faites vous alistair est sans aucun doute tout à fait corvéable et convenable mais son sang n'en fait pas un roi croyez vous que je serai la seule à m'en aviser pour couronner le tout façon de parler alistair et garde des ombres vous aurez beau dire d'aucun vous soupçonneront de manoeuvrer pour votre ordre de mon côté je suis neutre et déjà reine ah mais je t'aime pas vous êtes certes la veuve de kailan mais je suis la fille du plus grand général de fer el den qui a votre avis a régné sur cette nation ces cinq dernières années kailan notre pays a besoin de moi et non d'un roi profane qui n'aspire au trône que du bout des lèvres je peux vous aider à arrêter mon père méditer mes paroles pour l'heure je me retire dans mes appartements garde des ombres quand vous aurez un moment venez me parler seul à seul nickel tout ce que je retiens c'est ouais ma famille a fait des trucs moi j'ai rien branlé mais du coup je mérite parce que ma famille a fait des trucs ma famille a fait ça 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 moi j'ai rien fait mais bon je mérite entreprenante n'est ce pas je me souviens de sa première venue à denarim aux côtés de logan pour rencontrer kailan ce pauvre kailan n'était pas un mauvais bougre mais anora avait toujours deux longueurs d'avancé sur lui il a toujours fait ses quatre volontés depuis la première fois qu'elle a battu des cils devant lui ses propos ont certes un fond de vérité mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle nous réserve une mauvaise surprise moi le réserve une mauvaise surprise laissez moi la décapiter dans ce cas vous pensez qu'elle trame quelque chose elle n'est notre alliée que par la force des choses pour l'heure nous sommes unis contre loghaine mais ne lui faites pas confiance j'ai pas confiance anora n'est pas de celle qui abandonne leur pouvoir sans couffer rire néanmoins je la préfère à nos côtés où nous pouvons la surveiller plutôt qu'à oeuvrer activement pour loghaine d'autant qu'elle est célibataire on perd pas le nord vous croyez vous dont de taille à la courtisée kailan est mort il ya moins d'un an de nouvelles épousailles seraient prématurés moi je doute fort qu'elle prenne ce risque à moins qu'il ne conforte sa main à mise sur le trône bois je pense qu'elle ferait un meilleur ce mois peut-être à lister aller à lister on va vous poser à lister alors vous plaisantez non ne répondez pas surtout continuez fait comme si je n'étais pas là bah oui je n'avais pas vu je n'avais pas vu je vais faire la potiche là bas en me bouchant les oreilles vas-y on va faire la potiche ce serait la solution à bien des problèmes et un argument imparable pour écarter le gain du pouvoir si le sang d'été irine remonte sur le trône sans léser pour autant la sagesse et la popularité d'anora ferelden en sortira plus unis que jamais face à l'enclin malheureusement ce sont tous deux des adultes faute de parents pour conduire les négociations ce mariage ne pourrait avoir lieu que de leur plein gré or nous allons devoir déployer des trésors de persuasion pour vaincre l'orgueil de l'une et l'humilité de l'autre bah écoute laisse moi négocier moi je vais gérer l'épée d'alister et toi tu vas gérer le fourreau quoi c'est vrai je l'ai dit et je le redis si anora s'est retourné contre le gain elle n'a qu'à la garder sa couronne elle lui va mieux qu'à moi de toute façon vous avez tort tous les deux après quelques mois d'expérience alistair fera un bon roi il sait mener ses troupes pour défendre le pays il sait se faire le bras armé de la justice lorsque la situation l'exige il sait témoigner de la compassion envers les plus miséreux et s'en remettre au créateur pour démêler le bien du mal et si cela ne suffit pas il sait qu'il a des amis capables de lui venir en aide bon changeons de sujet bon j'ai du travail bah soit elle est avec moi soit elle est contre moi et si je suis en face d'elle bas 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 le choix intérêt à être bon ok il faut enquêter là enquêté sur les troubles du bacloire mon perso a hésité 1 en la voix est fou un bien sûr la voix est fou ne sera jamais en dehors du groupe parfait C'est l'artisanat là ? C'est où le bacloître ? C'est la question que je me pose là à l'actuel. Bon c'est l'art. Je me disais bien aussi hein. Laissez passer les gars. Le bacloître. Bon on est bien ici hein. Ça va hein. Les elfes se plaignent mais ça va. On est bien installés hein. Nous sommes satisfaits. L'accord est prorogé. Bah ne pas. Bah de rien. Oui, que puis-je pour vous ? Bah tant de choses. J'ai une lettre pour vous tiens. J'imagine que mourir dignement en combattant l'enclin, c'est toujours mieux que de croupir dans cette fange. J'espère au moins que la paie est bonne. Bah tu verras bien hein. Je ne comprends pas pourquoi ces elfes acceptent d'être parqués dans ces trous putrides. Bah je sais pas. Je vais pas t'aider désolé hein. Bah. Tout va bien monsieur ? Bah d'accord. Je vais bien me parler pas monsieur. Monsieur Sirion, bonjour. J'inspecte votre maison. Monsieur Sory. Ah bah je suis déjà rentré hein. D'avoir remercié, si. J'aurais aimé vous donner quelque chose. Mais tout ce que je possédais, le peu que je possédais, les pillards s'en sont emparés après la rafle. Y'a pas de soucis mon gars hein. Je n'ai pas besoin de récompense. Excusez-moi mais je n'ai toujours pas compris pourquoi un parfait étranger m'a aidé à sortir de prison. Bah le hasard hein. J'étais bien luné du coup t'es pas mort. La peste apparemment. J'ai bien vu quelques malades mais je ne mesure pas vraiment l'ampleur du problème. Des mages sont arrivés de Tevinter pour nous aider à l'endiguer. Mais il se passe quelque chose d'étrange. Ma cousine Shani pourrait vous en dire plus. Vous ne pouvez pas la manquer. Cherchez la femme la plus furibonde du bas cloître. D'accord. Il faut chercher une furie. D'ailleurs pourquoi c'est plus fermé ici ? Entre Ostagar et la guerre civile, la ville a perdu trop de soldats pour fermer le bas cloître. Et en dehors des elfes et des réfugiés, personne n'est tombé malade. Par contre, tu peux être sûr que si un noble quelconque attrape la peste, le bas cloître sera passé par le feu. Apparemment l'épidémie nous a durement touchés. J'ai vu quelques personnes contaminées mais le temps d'arriver ici, tout semblait sous contrôle. Des mages sont arrivés de Tevinter pour nous aider à l'endiguer. Mais il se passe quelque chose d'étrange. Ma cousine Shani pourrait vous en dire plus. Vous ne pouvez pas la manquer. Cherchez la femme la plus furibonde du bas cloître. Je sais que vous avez déjà beaucoup fait pour moi mais... Je dois vous demander... Prendez vous aller parler à Shani. Je ne sais pas ce qui se trame mais... Je vais voir mon gars. De toute façon j'allais la chercher hein. Vétéran. Mendiant. Des guérisseurs... Oh ! Nous allons vous aider autant que possible. Pourvu que tout se passe dans l'ordre. Oh ! Vous voulez nous aider, Shem. Comme Valandrian et mon oncle Sirion, eux aussi vous les avez aidés, hein ? La preuve, plus personne ne les a revus. Oh ! Nous vous avons déjà tout expliqué. Ce n'est pas à force de pleurnicher que vous nous convaincrez de vous laisser entrer dans la salle de quarantaine pour ensuite propager l'épidémie dans tout le bas cloître. Arrête un peu Shani, tu vas tous nous faire tuer ! Toi je ne sais pas, mais moi je tiens encore à la vie. Si leur sort fonctionne, pourquoi la moitié de ceux qu'ils ont placés en quarantaine sont-ils en parfaite santé ? Euh... Que se passe-t-il ? Vous vous ennuyez et vous avez décidé de venir voir les elfes mourir de l'épidémie ? Bah alors... Sauris m'a parlé de vous. C'est vous, n'est-ce pas, qui l'avez libéré des donjons ? Ces étrangers disent être là pour nous aider. Étranges alors que ceux qu'ils aident disparaissent tous. C'est faux, Shani, tu le sais. Mes deux sorts ont reçu le sort des Théventides et elles se portent à merveille. Et ta nièce, qu'en fais-tu ? Et mon oncle Sirion ? Et Valandrian ? Hmm. Il y a de la magie à l'oeuvre ? La chanterie, le Cétel ? Ces mages prétendent venir d'un cercle, celui d'un autre pays. Je ne sais absolument pas s'ils disent la vérité, ni même si quelqu'un s'en soucie. Ces dernières semaines, les étrangers ont conduit des dizaines d'elfes dans cette maison et l'on n'en a plus revu aucun. Parmi eux, il y avait Valandrian, notre Halen. Je ne sais pas ce que nous allons faire s'il ne revient pas. Hmm, j'ai bien envie d'aller jeter un petit coup d'oeil. Vous ne pourrez pas y entrer. Bah, regarde-moi bien. Vous avez une meilleure idée madame ? Bah, je vais tenter donc. Ah, attends, il y a une quête là-bas. Bah nickel. J'ai bien fait de monter là. Oh putain, il fait peur. Y a-t-il quelqu'un ? Le créateur vous bénisse mon enfant. N'ayez crainte. Je suis encore en mesure de vous voir. Hmm, qui êtes-vous ? C'est un plaisir de vous rencontrer. Je me nomme Ser Amael. Je suis un templier. J'ai perdu la vue lors d'un combat contre un puissant maléficien. Il a invoqué des flammes qui m'ont brûlé le visage. Les plaies ont cicatrisé, mais je ne verrai plus jamais. Hmm. J'en suis là vrai, mon ami. C'est inutile. Nombre de mes frères sont morts au combat. Quant à moi, je suis en pleine santé, quoiqu'un peu aveugle. Et que fait un templier ici ? La rumeur rapporte l'existence d'une enclave de maléficiens au coeur de ce bacloître. Euh, êtes-vous en état de combattre un maléficien ? Hélas non, plus maintenant. Mais j'ai des années d'une longue expérience. Souvent, la traque est aussi ardue que le courage est difficile à trouver. J'accomplis donc la volonté du créateur selon mes moyens. Et tu as trouvé quelque chose ? Je reste persuadé qu'un maléficien est à l'oeuvre ici. Ou à tout le moins quelqu'un qui hante les lieux dans le silence de la nuit. Et il y a autre chose. Cet endroit est marqué, comme je le suis. À mon arrivée, j'ai aussitôt ressenti une atmosphère de désespoir. Mais avec le temps, j'ai compris que le mal est bien plus profond. Moi aussi, je sens quelque chose. On va m'y tourner, quoi. À moins que je ne fasse fausse route, vous appartenez à l'ordre des Templiers, n'est-ce pas ? Oui, voilà qui confirme mes soupçons. Le mal est à l'oeuvre ici. Se pourrait-il que vous m'obligiez à votre aide ? Hmm, oui. Il m'a fallu être patient, mais certains elfes se sont ouverts à moi de leur histoire. Mais je n'y ai rien trouvé qui confirme mes craintes. Louis n'offre qu'une perception bien étriquée. J'aimerais que vous soyez mes yeux. Sillonnez le bas cloître et cherchez-y tout ce qui vous paraît sortir de l'ordinaire. Hmm. Et que suis-je censé chercher ? Je l'ignore, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à trouver. Vous semblez capable. J'espère que vous trouverez ce que je cherche. Puisse le Créateur veiller sur vous, mon enfant. Moi je l'aime bien lui. Il se présente bien, il est plutôt agréable. Qu'elle en nous fait ? Pas fait esprit hein. Pas fait esprit de vous cliquer dessus madame. Morrigan. Madame carrément. On couche ensemble, derrière je l'appelle madame. Ça va bien. Hmm. Oh. La grâce d'Andrasté. Hmm. Que puis-je pour vous ? Ouvre-moi ça ma belle. Cette maison c'est ma maison. Oh. Oh c'est nul. Très bien. Y'avait pas grand chose au final. Oui bien entendu. Ce cadavre est celui d'un chien oragé. Personne n'a enlevé ce cadavre. Cette mare de sang est encore humide. L'odeur cuivrée du sang se mêle à une autre. Celle des œufs pourris. Il y a l'air de rien à voir en arrière. Les guérisseurs un peu partout. Là on peut pas rentrer forcément. Avis officiel vous voyez. Mieux vaut tard que jamais. Hmm. On va rentrer dans les shops. Oh belle échoppe. Avez-vous déjà pensé à prolonger votre vie en asservissant un autre esprit ? Bien sûr que non. Moi j'y réfléchirais. Evidemment. Désolé nous sommes fermés. Vous trouverez sans doute votre bonheur dans le quartier commerçant. Hmm. Je veux seulement des informations très chères. Je suis désolé il faudra que vous demandiez ailleurs. Excusez-moi. Comme je l'ai dit les shops est fermés. Il va falloir chercher ailleurs. Je me vois dans l'obligation de... ...d'insister monsieur. Je suis désolé il faudra que vous demandiez... Bah d'accord. Je vais aller me faire voir ailleurs. Oh mais attends. Oh mais c'était ça ? C'était la trace noire ? Des mères de sang qui empestent le soufre. Hmm. Quelle est l'histoire de l'orphelinat ? Les elfes ont été refoulés. L'orphelinat a été pris d'assaut. Les choses se sont mal passées. Très mal. Avez-vous trouvé autre chose ? Le cadavre d'un chien arrangé. Je le signale immédiatement. De telles maladies peuvent se propager je crois. Même à partir d'une carcasse. Il est possible que quelqu'un ait méconnu cette propriété. Je veux bien accepter une étrangeté mais deux. Ce n'est plus une coïncidence. Conduisez-moi à l'orphelinat. Vous avez découvert vos deux indices non loin d'ici. Hmm. Allons-y très cher. On va lui faire confiance. Il est aveugle. Il est pas... Il est pas impotent. Il y a une arme et un bouclier c'est qu'il sait s'en servir. Bon par contre s'il meurt c'est de ma faute. Faut être meilleur. J'espère qu'il va pas mourir. On va tout faire pour euh... C'est le bon endroit. J'ignore s'il s'agit de l'oeuvre d'un maléficien mais aucun doute. Le mal règne ici. Passez devant je vous suis. Ah bien. Je passe devant, je passe devant mon gars. Des sanglots. Un fantôme d'enfant surtout. Du sang. Je m'y mets. Pas fait spray. Voilà. Par contre c'est clairement une quête secondaire. Désolé hein mais... Je sais pas. Elle m'a attiré du coup je l'a fait quoi. Hop ça c'est à moi. C'est à moi aussi. Bon à moi Regan. Bon attends. Ça marche ? Héhé. Ça va leur apprendre hein. Ça va leur faire les pierres hein. Allez Lely y'en a. Ah tu peux pas ouvrir la porte ? Ça dégoûte. Ah ça doit bien laguer là. Femmes tourmentées. C'est vous qui décidez. Oh. Mais nickel la porte c'est ouverte hein. Protéger le paladin. On en a qu'un. En vrai si on peut prendre notre... Notre poteau là dans le groupe. On le prend. Si il y'a une possibilité. Si il y'a une possibilité. Ouah sœur. Il est un peu... Un peu lourd on va dire. Paf. Ça gèle. Oh le brisé bien joué. Vous n'êtes pas de taille à affronter mon pouvoir. Bon il est pas mort c'est le principal. Ça rigole bien. C'est vrai qu'un fantôme ne peut pas mourir. C'est cohérent. Ah. C'est bon. Si tu regardes là. Hop. Ça fait des dégâts hein. Ça fait des petits dégâts par-ci par-là. Bon. Protéger le templier. Bah y'a moins qui est mort là le templier. Ouais. Pas une autre. Ça serait bien de pas le perdre hein quand même. Parfait. C'est compris. Sauvegarde. Des cadavres. La place n'est pas ici. Béni soit le créateur. Ton pitoyable créateur n'est rien devant ma gloire. Montre toi démon je te l'ordonne. Cesse de te cacher dans l'ombre. Tu oses me commander. Voyons si ton précieux créateur te sauvera. Insecte. Oh là là. Ouais il va mourir. Désolé mais j'ai pas la capacité de te sauver hein. Si tu tank. Oh. Ils sont beaucoup hein. Oh sœur. On va essayer hein. Autant que faire se peut mais je commence à avoir des doutes hein. Bam. Alors tout le monde tombe hein forcément. Alors là ça va être bagdad hein. J'ai une strat c'est de bourriner partout. Est-ce qu'il va bien ? Il va bien le poteau là ? Ah il est un peu au sol. Bah il est mort hein. On l'a perdu mais c'était prévisible. Pas dommage c'est de ma faute. Paf. Bah désolé mon pote hein. Bah dommage. Bah désolé mon pote hein. Il m'a y est là. Bah désolé. Allez. On a givré tout le monde là. Oh mais attends il y a possibilité d'afficher des gros dégâts là-bas là. Oh mais attends il y a possibilité d'afficher des gros dégâts là-bas là. Il y a eu vrai pas mal là. Alors on a givré deux de nos potes. Euh... j'ai besoin de m'enfuir. Bam. Bah voilà maîtriser hein. Maîtriser de A à Zred. Des petites flèches. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Ils sont beaucoup hein. Hop. Comme ça on va essayer de pas se toucher quoi. Ah oui. Cover. BOOM, ah bien joué. Euuuh... Vas-y fais du truc. Est-ce que sur la ceinture ? Oh là là, laissez-moi tranquille si vous voulez, ah ! Ils m'ont pas laissé tranquille, bizarrement. Allez, boum. Alors, un de moi encore. Allez, madame ! Oh ! Un home de soldats qui a l'air un peu nul. C'est pas rien d'autre ? Laissez-moi tranquille. C'est comme si c'était fait. Allez, boumant ! Oh ! En bref, si on peut stun les 4, là ? Voilà, comme ça. Voilà, les 4 sont stuns. Là, on a fait des dégâts. Bah voilà, exécutés, hein. Ils ont tous été exécutés. Après, ils meurent et ils explosent, mais ça se fait un détail. Il y a rien ici. Le bac l'oître. Oh ! Bah, il va. On se met bien, en vrai. Allez, il y en a. Ouvre-moi ce coffre. Une amulette usée, un bouclier et 3 pièces d'or. Tout ceci est parfait. Tout se finit bien. Alors, ça a pas l'air très fluide d'après mon retour, là. Du peu que j'en vois, ça a pas l'air très beau. J'en suis navré. Entrée secondaire. Logement. On va aller voir les logements rapidement. Et après, on va essayer d'aller dans les... Par l'entrée secondaire. J'espère qu'on aura pas besoin de tuer le garde. Mais si on a pas le choix, on le tue, hein. Bah, en vrai, logiquement, on peut l'assommer, non ? On est pas obligé d'assassiner tout le monde. On est pas des bêtes, hein. Ah. J'ai une théorie, quoi. Théoriquement, je suis pas une bête. J'ai vu du rouge, hein. Une poupée. C'est fait. Ah, forcément, plus de place. Plus de place, du coup, faut donner des items, là. J'espère que j'ai des cadeaux à donner, là. Ah, la grâce d'Andraste, c'est pas tellement pour elle, hein. Quelle affreuse perspective. Haha. Tu veux un os ? Intéressant. Et voilà, un petit os. La grâce d'Andraste, elle est contre. Par contre, elle a un os, là. Elle veut bien le ranger. Tapis en soi. Allez, hein. La grâce, on sait à qui l'a donné, mais c'était rigolo de... d'essayer, quoi. A moi le Carleiss. Et là, on va sauvegarder, hein. Je sais pas si ça va être dur, mais... Heureusement qu'ils m'ont vente celle, parce que c'était la pire attaque à faire. On a pas fait un très bon... Une très bonne attaque, là. On a même été un peu mauvais, mais c'est pas très grave. Voila. Bon, ils sont assez faibles, au final. Boum. Je vois. Une terre de vie. Il y en a. Aaaah. Plus de place. On a vraiment besoin de place, là. Est-ce que j'ai un perso qui a pas les deux bagues, là ? Ah non, ils ont tous les deux bagues, hein. En vrai, on est pas loin d'un vendeur, on va les vendre, hein. Avant de progresser. Parce que bon, là, si on continue dans notre aventure avec l'inventaire plein... On va finir par sauvoir. Quoi ? Encore une livraison ? On avait pourtant... Mais... Vous n'êtes pas un Tevin Tide. Qui êtes-vous ? Hmm... Je suis le garde des ombres Hayden. Oh non ! Pas vous ! Aaaah ! Allez Hurt ! Allez Hurt ! Allez Hurt ! Hmm... Ils sont un peu énervés sur moi, là. Il y a peut-être un lien avec le fait que je sois garde des ombres. Bah, nickel. Si les archers font la même chose que les autres, ça va être pénible, hein. Et oui, ils le font, là. Bon, on a réussi un Kanté. On a réussi un Kanté pour... pour mourir, hein. Est-ce qu'on peut mettre une petite Fireball, là-bas ? Boum. Allez, reviens. Bon, on peut peut-être pas mettre une Fireball, quoi. Ah ! Allez, hein. Mais je suis vraiment gouré de couche, toi. Bon. On a réussi un Kanté de la Fireball, tant mieux. Je suis un peu peur, hein. Je m'y mets. De l'argent, tu envoies là. L'entrepôt. Qu'est-ce qu'il y a-t-il dans les entrepôts ? Certainement de mes créans. Que faites-vous là ? On nous avait assuré que les autorités ne s'opposeraient pas à nous. Hmm. Je ne fais pas partie des autorités. Ah. Vous êtes donc un groupe de bons samaritains errants. Vous allez le regretter, vous savez. Croyez-le ou non, nous oeuvrons ici en toute légalité. Vous l'effereldien, vous avez beau dire à tout bout de champ que l'esclavage est une aberration, il suffit de vous faire renifler un peu d'or et vous abandonner vos idéaux. Hum. Hum. Pas qu'il en soit, j'ai bien envie de vous faire plier bagage. Et moi, de vous voir rembourser les dégâts que vous avez causés de votre sang. Oh, tu crois pas si bien dire. Pourquoi tu crie ? Dev. Ok. On va certainement, on va certainement pas piquer déjà de temps à faire là. Ah. Nickel hein. Lui il a pris un. Hop. Ah, c'est un peu Venir comme combat en vrai. Et on l'a vraiment mal démarré. On l'a vraiment mal démarré mais on est pas encore morts. Bon. Malheureusement, lui il est encore stun. Je pensais vraiment qu'elle allait pas le prendre mais elle l'a pris. On va prendre cher là. Eh stop l'héros, il faut taper fort là. Ah. Ça peut encore passer hein. Boah. Boum. 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 Elle est morte. Le boss est mort. Il est fort Aiden. Il est jeune hein. Il y a quand même un monde entre Aiden et les autres. Un. Sur le champ. C'est comme si c'était fait. Euh. Une épée de scie. Oh. Oh oh oh. C'est fort. C'est fort malheureusement. Euh. On a besoin d'emplacement là. Il y a envie de... Ah ça enlève l'épée ? Non ça veut rien dire hein. C'est pas censé l'enlever hein. Elle est où l'épée familiale ? Voilà. Ça me fait pas de place du coup. Euh. Peut-être Morrigan. Oui. Est-ce que tu peux me créer des petits trucs là ? Voilà. Comme ça on va plus avoir de quoi craft. Voilà. Et là logiquement on a de la place. Ah mais j'ai oublié de... D'équiper le bouclier. C'est pour ça que j'avais pas la place. Hum. Et du coup fait voir est-ce qu'elle est vraiment mieux. Que l'épée familiale. Bah ouais hein. Bah après j'ai l'impression que j'ai pas assez de force. C'est à 32%. Voilà pareil hein. Hop. Il y a mon bouclier là ? Parfait. Allez en avant. Épée tranchant impérial. Ouah c'est fort hein. Il y a des épées vraiment pas mal ici hein. Je vois. En vrai euh... Si j'peux... Dites faire comme ça là. Enfin on le fait hein. Pas de chair hein déjà. Bon. Bon comment en terme de PV ? Bah ils sont déjà morts quasiment. Bon on va se mettre comme ça, comme ça on voit les PV. Non mais j'ai pas de loot là-bas. Ouais elle a tellement d'épées quoi. Mais ça sert à quoi d'avoir deux épées ? Euh... Projectile bâton. Je prends un arc. Euh... Tu vas prendre un arc aussi. Bon on passe après. Euh... Comme ça on a gagné deux places. Il faut regagner une place. Va falloir vendre un peu quoi. Oh bah c'est... C'est un arc de quête vraiment là. Tant mieux hein. On est heureux hein. Vaume spirituelle. Des flèches encore. Tellement de flèches quoi. Clé de chambre. Des cloquettes de Mabali. J'ai vraiment l'impression qu'on peut pas vendre plus. Enfin jeter un truc de plus hein. On a beaucoup de flasques ouais. On est obligé de garder un. Tant pis pour les flèches. Ah c'est... Ah c'est vicieux ça. Allez hein. Héhéhé. Minable. Boum. Bah non qu'est-ce que je trouve ? On peut pas taper de l'or là ? Ouais comme ça. Bam. Un peu de foudre. Hop. Parfait. Du mauvais shit. Bon là c'est vraiment des soldats... Pas terriens hein. C'est des soldats mineurs quoi. Il suffit. Alors oui possiblement j'ai visé l'Elyanod deux fois. Oh la masse d'armes. Oh la masse d'armes. Oh. Il va se passer un truc là. Peu m'importe qui vous êtes vous allez mourir hein. Réfléchissez avant de commettre une erreur garde des ombres. Regardez autour de vous. Nous pourrions sûrement parvenir à un compromis non ? Hmm. Non. C'est fort dommage mais vous ne me laissez pas le choix. Toutes mes excuses. Garde tes excuses mon gars. Je vais te bourriner le fiac. Ok bon il est légendeur. Il a... Il a pas... Il a pas pris le stun. Ça ça dégoûte hein. C'est un bon... En fait euh... Ça comptait comme quoi je l'avais mis sur le toit. Et pas en bas. Du coup bah ça dégoûte. RÉFLÉCHISSEZ A JÀÂÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ� Je vais prendre celui de ton collègue. Liliana est morte. On va mettre ça là avant. J'aimerais bien prendre une potion de mana là. Euh... Tac. Bon y'a des dégâts à faire là. On va prendre chair mais on meurt pas. Je savais que j'allais pas mourir mais là... Wilde va me soigner, on espère que ce sera assez tôt. Allez. Hop. Il fait quoi là ? Sam il est en train de le marraver à lui tout seul. Il va bien jouer. Continue, il est en train de sacrifier ses potes. Bon allez, il donne. Boum ! Pef, pef, pef. Manqué. On rate beaucoup quand même à mon goût. Grâce ! Grâce ! Votre réputation n'est pas usurpée, garde des ombres. Je me rends... Hum... Ouais je devrais le laisser à la merci de ses elfes. Attendez ! Ecoutez-moi par pitié ! Si je... Et bien... Je pourrais utiliser l'énergie vitale de ses esclaves pour... Pour décupler votre force au physique. Laissez-moi la vie sauver, c'est avec grand plaisir que je vous rendrai ce petit service. C'est tentant, il faut l'avouer. Je ne sais pas pourquoi mais je m'en doutais. Ce petit service dont il parle, c'est de la magie du sang. Vous n'allez tout de même pas accepter. Hum. Non, je peux pas hein. Il accepte sa vie non ? Oh non il essaie de s'enfuir. Il y en a ? Il y en a ? Il y en a Morgan pardon ? Moins 5 mais c'est pas grave au sel. Bien joué la tête. Bon. Bah... Attention hein. Attention comment vous me parlez, vous auriez pu vous transformer en force pour moi. Libre ? Un mot qu'il est bien étrange d'entendre ici. Loin de nous l'idée d'abuser de vos bonnes grâces. Venez tous, rentrons. Bah voilà, tout est bien qui finit bien. C'est quoi ? Laissez-moi un peu respirer, d'accord ? Document d'esclavagiste. Oh. Un truc pas mal là pour mes mages. Mes mages. Un truc pas mal. La robe de possession pour Morgan. Ah. Mon chat qui essaye de... D'ouvrir ma porte. Haha. Tout va bien, on panique pas. Ne paniquez pas, c'est juste mon chat qui essaye d'ouvrir la porte. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est rigolo. Mon chat il est là, let me in. Je vais venir ouvrir la porte, il va dire, bon au final, non c'est bon. Je redescends sagement. Je connais mon chat par cœur. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite.